Il y a deux surnoms qui résonnent cet homme, qui en a beaucoup. Le premier, c'est le Borgne. Il a perdu son œil en Afghanistan au tout début. Il fait partie des premiers djihadistes à les rejoindre Ben Laden en Afghanistan. On est au tout début des années 2000. Et c'est là-bas qu'il va faire ses armes et c'est là-bas qu'il va devenir un djihadiste. Et c'est lui qui va, de retour au sud algérien, d'où il est originaire, venir pour créer et obtenir la bannière Al-Qaïda. C'est lui qui crée Al-Qaïda dans la région. Il fait venir un émissaire de Ben Laden qui prend contact avec les groupes locaux et qui le désigne pour être le représentant d'Al-Qaïda dans la région, ce qu'il est toujours. Il n'a pas voulu faire allégeance à l'État islamique alors que beaucoup de ses membres le poussaient en disant que l'État islamique c'est l'avenir. Non, c'est bien Al-Qaïda qui continue de frapper dans cette région. Et ça n'est pas l'État islamique. C'est un ennemi de la France parce qu'il y a quelque chose dans son histoire qui est une clé à avoir en tête aussi. Son oncle fait partie des tout derniers nationalistes algériens qui ont été arrêtés, condamnés et exécutés, décapités par la France en 1959. Il a grandi dans la famille, dans le mythe de cet oncle et dans la haine de la France, la haine de l'armée française. Et c'est un combat qu'il poursuit. Il s'est implanté dans la région et il a engagé le faire avec l'armée française avec l'opération Serval. Serval n'a pas réussi à éliminer Mokhtar ben Mokhtar. Les forces spéciales françaises ont éliminé quantité de djihadistes d'Akmi, notamment leur chef de l'époque, Abu Zhaïd. Mais le numéro 2, Mokhtar ben Mokhtar, est toujours là. Et il a reconstitué autour de lui ce qui reste de ces djihadistes qui ont été poursuivis dans le Sahel par l'opération Serval. Et cette guerre, il la continue. Ça fait 20 ans qu'il est dans la région. Il est en guerre contre la France, en tête à tête, en face à face depuis l'opération Serval. Et il continue cette guerre. Et quand il mène des opérations au Mali ou comme hier au Burkina Faso, il est toujours dans cette logique. Vous l'avez dit, ça fait 20 ans qu'il est dans la région. On le cherche, on essaye de le capturer. Comment est-ce qu'on explique que, notamment, la force Serval n'arrive pas à le trouver, cet homme ? Ça, c'est son deuxième surnom. Le djinn, le diable en arabe, insaisissable. L'armée algérienne et ses réseaux de renseignements, pourtant fortement implantés dans tous les réseaux djihadistes du Sahel, n'y sont pas parvenus. Et la France et l'opération Barkhane n'y parviennent pas non plus. Il échappe à tout le monde parce qu'il connaît ce territoire comme sa poche depuis 20 ans. Il y est chez lui. Qu'il a des réseaux. Qu'il a réussi à inventer un mode de financement qui est celui de la prise d'otage. C'est le premier qui, en 2003, lors d'une prise d'otage de très nombreux occidentaux, il n'y avait pas de Français, obtient le versement d'une rançon de 5 millions d'euros. Et c'est à ce moment-là qu'il comprend que c'est ça, l'enlèvement, la prise d'otage, qui va pouvoir financer les réseaux djihadistes. C'est le premier à l'avoir compris et à l'avoir utilisé. Il a donc une puissance et une assise financière importante. Il connaît cette région, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il mène des opérations, il cache des armes qui ont été, elles aussi, cherchées par l'opération Barkhane pendant des mois et des mois, au milieu du désert. Et lui seul connaît les coordonnées GPS pour aller les récupérer pour mener une opération. Mais plus que tout, il a passé des alliances avec les chefs tribaux locaux. Il s'est marié avec la fille d'un grand chef local malien. Il a conseillé à tous ses lieutenants de faire pareil, ce qui fait qu'ils ont une assise dans ces territoires du Mali et de ce grand Sahel extrêmement importante. On les protège parce qu'ils sont de la famille. Ils savent et ils sont informés avant tout le monde. Quand des opérations sont menées, le téléphone, non pas arabe, mais sahélien, fonctionne plus vite que tout. Et ils sont informés par ces réseaux cliniques de connexion auxquels ils appartiennent grâce au mariage. Ça aussi, il l'a compris avant les autres et ça a été décisif. Et puis là, on se rend compte aussi que le dispositif militaire Barkhane est sans doute insuffisant pour aller jusqu'au bout de la logique et arriver à éradiquer ces hommes qui sont implantés dans cette région depuis maintenant 20 ans.